Salut à tous, ça fait 14 mois qu'on voyage et qu'on vit à temps plein dans notre van que nous avons aménagé nous-mêmes. Et il y a quelques mois, on vous a fait une vidéo de présentation assez détaillée du van. Et maintenant, en fait, on veut la compléter en vous montrant et en vous parlant de ce qu'on ferait différemment si c'était à refaire. Comme on a l'expérience du voyage, on sait ce qui marche et ce qui marche un peu moins pour nous. Et on va vous partager tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut, nous sommes Anouchka et Renaud. Depuis septembre 2018, nous voyageons à temps plein dans notre van et partageons avec vous cette expérience. Nous avons traversé l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et nous sommes en ce moment au Costa Rica. Merci à tous nos abonnés et bienvenue à tous ceux qui nous découvrent. Abonnez-vous pour ne rien rater. Alors, de petites précisions. Premièrement, pour tous ceux qui n'auraient pas vu notre première vidéo de visite de van, on vous recommande vivement d'aller la voir parce qu'en fait, la vidéo d'aujourd'hui vous sera plus pertinente et plus utile. Et deuxième point, en fait, l'idée de cette vidéo, ce n'est pas de repenser l'aménagement du van parce qu'on est très satisfait avec l'aménagement qu'on a fait. On est très satisfait des matériaux qu'on a utilisés. Mais c'est plus un partage d'expérience du fait que maintenant qu'on est voyagé dedans pendant 14 mois, on sait en fait qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer, qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qu'on aurait pu faire si on avait eu plus de budget. Et en fait, l'idée, c'est d'en inspirer certains qui sont en train de faire l'aménagement en ce moment. Alors commençons par parler du modèle du van. Juste un petit rappel, ce van, c'est un Sprinter 2500. C'est le modèle auquel on se réfère en France comme H2 L3 ou au Canada comme le Sprinter 170 pour les 170 pouces d'empattement. On est vraiment, vraiment content de ce modèle-là. Ça a l'air assez gros vu de l'extérieur, mais une fois qu'on est à l'intérieur, de un, lorsqu'on conduit, on ne se rend pas trop compte de sa taille. Et de deux, on a beaucoup d'espace dans la cabine. Et donc pour un voyage aussi long que le nôtre, c'est super agréable de pouvoir avoir une maison un petit peu plus grande qu'une mini-boîte si ça avait été un modèle un petit peu plus court. La seule chose qu'on aurait changé si on avait eu un petit peu plus de budget, puis s'il y avait des modèles disponibles à un budget accessible, ce serait d'avoir choisi le modèle 4 roues motrices. Celui-là, c'est juste de roues motrices. On est passé partout avec. Mais en revanche, je pense qu'on aurait pu aller des fois un petit peu plus loin, ou en tout cas se rendre là où on est allé d'une manière un petit peu plus confortable, un petit peu plus facile et peut-être même un petit peu plus sécuritaire si ça avait été un van 4 roues motrices. Au-delà de ça, on est super satisfait du choix. Parlons maintenant de la ventilation. Alors, on a une fenêtre ici à l'avant avec deux petits bâtons qui s'ouvrent et puis on a ce ventilateur hublot qui est au plafond. Le choix d'avoir une seule fenêtre, on est assez satisfait avec ça. Ça nous permet de rester discret tout en ayant une petite vue lorsqu'on est à l'avant dans le van. Éventuellement, peut-être qu'on considérait d'installer une petite fenêtre à côté du lit à l'arrière, mais ça, ça serait à l'encontre de la sécurité ou de la discrétion. Donc, ça serait à voir. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que pour ce qui est du ventilateur de toit, on ferait ça différemment. Comment ça fonctionne ? Ce ventilateur, il peut faire rentrer de l'air ou sortir de l'air. Puis lorsqu'on laisse une petite ouverture, par exemple avec les fenêtres, ça fait circuler de l'air. Sauf que la fenêtre étant à l'avant et le ventilateur étant à l'avant, lorsqu'on est couché sur le lit à l'arrière et qu'il fait chaud, ça fait huit mois qu'on est dans des pays tropicaux ou subtropicaux, avec un climat assez chaud, on n'a pas du tout d'air lorsqu'on dort. Donc, on utilise en solution, en plan B, disons, des petits ventilateurs 12 volts comme ça qui nous sauvent la vie et qui nous permettent de dormir confortablement. Mais si on plaçait le ventilateur différemment, on n'aurait pas à faire ça. Donc, ce qu'on ferait différemment, ça serait de placer ce ventilateur-là au-dessus du lit. Mais si on le place au-dessus du lit, ça veut dire qu'on n'a plus de ventilateur à l'endroit où on cuisine pour sortir tout l'air. Du coup, peut-être qu'on installerait deux ventilateurs. Ça voudrait dire qu'il faudrait placer les panneaux solaires d'une manière différente. Puis on pourrait faire circuler l'air entre l'un puis l'autre et on aurait l'air qui passe juste au-dessus de nous sur le lit. Ça, c'est sûr et certain qu'on le ferait différemment. Une alternative, peut-être un petit peu moins chère, un petit peu plus facile, ça serait juste de faire une petite ouverture dans l'une des portes à l'arrière pour pouvoir faire circuler l'air depuis cette ouverture jusque-là. Ça serait plus facile à faire. Mais en revanche, si l'air peut rentrer en hiver, ça pourrait être un point négatif. Puis encore, faudrait-il trouver une petite ouverture qui fonctionne. Mais voilà ce qu'on ferait différemment au niveau de la ventilation. Sinon, on avait prévu cet espace ici pour pouvoir travailler, pour pouvoir manger, pour pouvoir chiller confortablement à l'intérieur du van ou passer du temps lorsqu'il ne fait pas beau à l'extérieur. On en est super, super content. Le système de la table est excellent. Mais en revanche, on se rend compte que lorsqu'on travaille et qu'on passe plusieurs heures à la suite assis ici, ce n'est pas si confortable que ça. Finalement, on commence à avoir un petit peu mal au dos. Donc là, ça serait un petit ajustement à faire, mais juste pensez vraiment à installer quelque chose de vraiment confortable. Peut-être mettre d'autres coussins sur l'arrière ou utiliser des mousses un petit peu plus épaisses pour le siège. À part ça, rien à redire. Sujet suivant, la plomberie. Donc nous, on a une douche solaire extérieure sur le toit, mais comme certains l'ont remarqué, la douche solaire, ce n'est pas idéal quand il fait très froid, qu'on est en plein centre-ville ou même dans des températures où le climat est très élevé parce que l'eau peut facilement devenir bouillante. Donc on ferait certainement une douche à l'intérieur. On a regardé un peu en ligne et nos options, ce serait soit une douche amovible, donc avec un bac de récupération d'eau au sol et un système d'évacuation par l'extérieur, et une trinque de rideau amovible. Mais l'inconvénient de ça, ce serait qu'à chaque fois qu'on voudrait prendre une douche, il faudrait l'installer, le défaire. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que plus on peut simplifier les choses dans la vie de van, et mieux c'est. Donc l'autre option, ce serait de faire une cabine de douche fixe. Et nous, à l'époque, on y avait pensé, mais on s'était dit que ça casserait un peu l'espace du van. Mais ça, c'était sans savoir que pour nous, maintenant, c'est important d'avoir une douche dans le van, donc c'est certainement qu'on ferait une cabine de douche fixe à refaire. Au niveau de l'évier, on a un système de pompe à pied qui marche très bien, mais on se rend compte que finalement, peut-être que ça aurait été plus pratique d'avoir une pompe électrique, dans le sens où nous, on a fait ça pour économiser de l'eau, mais on n'est pas vraiment sûr si ça nous économise de l'eau. Et c'est quand même un peu galère pour la vaisselle. Et en fait, au niveau des réserves d'eau, donc on a des bidons individuels de 25 litres d'eau, de sous l'évier et à l'arrière. Et à refaire, si on avait eu un petit peu plus de budget, un petit peu plus de temps, on aurait certainement installé un gros réservoir, soit sous le van ou soit à l'arrière, de 200 litres, ce qui nous aurait permis d'avoir beaucoup plus d'autonomie et aussi de pouvoir profiter de l'eau, de l'évier et de la douche sans se soucier. Et à refaire aussi, on mettrait sûrement un chauffe-eau à gaz pour prendre une douche bien chaude dans les climats froids. Quant au système électrique solaire, on est très content de la capacité et de la qualité des composants qu'on a choisis. Petit rappel, on a deux panneaux solaires 195 watts, deux batteries de 12 volts, de 200 ampères heures chacune, un onduleur de 2000 watts et un contrôleur de charge 40 ampères. Les petites choses qu'on changerait, ça serait d'installer un isolateur pour pouvoir charger les batteries auxiliaires à partir de la batterie de démarrage et de l'alternateur du van. Comme ça, on pourrait charger les batteries en roulant. Et l'autre chose, ça serait d'installer un onduleur chargeur plutôt que simplement un onduleur comme on l'a fait. Ça coûtait un petit peu plus cher, on a hésité, on ne l'a pas fait, on regrette. Ça nous permettrait de charger les batteries en se branchant sur le secteur à peu près n'importe où. Je disais qu'on était satisfait de la capacité, c'est vrai, mais si on pouvait charger et toujours être au max, ça serait encore mieux. Ça nous est arrivé peut-être trois fois dans le voyage, donc en 14 mois pour l'instant, de se retrouver dans des situations où on était un petit peu limite niveau énergie, à 60% peut-être de charge sur les batteries. Et ça a été juste compliqué de les recharger à 100% par la suite. Si on avait eu ces systèmes-là, ça se serait fait en quelques heures, puis ça aurait été bien pratique et beaucoup plus confortable. Au niveau de la cuisine, nous, on est très, très satisfaits de notre cuisine et du grand plan de travail qu'on s'était donné. Il y a juste une chose qu'on referait, c'est qu'on a acheté des plaques de cuisson amovibles parce qu'on pensait qu'on pourrait cuisiner à l'extérieur, ce qu'on a fait quelques fois, mais finalement, on ne le fait pas si souvent que ça. Donc en fait, on mettrait des plaques de cuisson fixe simplement pour pouvoir se faire une boisson chaude ou vite fait se réchauffer un petit plat. Il y a quand même moins de perte de temps. Et aussi, on installerait sûrement un filtre à eau ici pour dans les pays où par exemple, l'eau n'est pas potable. On pourrait tout simplement se servir avec ce système-là plutôt que d'avoir toute une gestion de bidons d'eau versés dans des bouteilles d'eau. Donc voilà. Et avant de terminer, on va vous parler de deux petits luxes qu'on aurait aimé s'installer mais qu'on n'a pas pu installer. Le premier, c'est un genre de petit chauffage type Webasto qui nous aurait permis de vivre de manière un petit peu plus agréable lorsqu'on était dans des climats très froids. On s'est acheté en urgence un petit chauffage au propane mais ce n'est pas vraiment idéal parce qu'il faut ventiler et tout ça. Ça dépanne bien mais si on a vu un Webasto, on aurait pu l'utiliser pendant qu'on dormait, etc. puis ça aurait été vraiment agréable pendant l'hiver aux Etats-Unis. L'autre élément, ça serait un siège qui pivote. Swivel seat, comme ils disent en anglais. Tous les gens qui en ont disent que c'est exceptionnel. En revanche, ça coûte à peu près 500$ ici en Amérique d'en installer un ou d'en acheter un. Mais si on avait ce budget-là, on l'installerait clairement parce que ça fait gagner beaucoup d'espace puis ça nous fait un siège de plus à l'intérieur de la cabine qu'on peut exploiter lorsqu'on est à l'arrière. On espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter que ce soit sur l'aménagement du van ou sur tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Ça nous fera un plaisir de vous aider. On vous embrasse fort du Costa Rica et on se retrouve la semaine prochaine ou peut-être même avant pour une prochaine vidéo. On vous aime ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501